L'appât était un agneau de 500 tonnes. Ils ont lâché l'agneau lentement par le bombardier. Dès qu'il a touché l'eau, l'agneau a commencé à se débattre. Mais à la fin de la nuit, l'agneau avait sommeil. Le monstre n'a été vu nulle part. Ils ont donc décidé de quitter le travail pour la nuit. Mais le radar a montré la cible. Ils ont sorti leurs armes. Ils ont chargé et rempli leur magazine. Le monstre nageait dedans. Le policier a re-eut l'ordre d'enquêter sur la créature. Il a trouvé une étrange tanière. Il y avait une créature à l'intérieur qui était gelée. Quand il a essayé d'entrer et de jeter un coup d'œil, il a été repoussé par une force inconnue. Il a essayé de remonter à bord. Mais il a été tiré sous l'eau à nouveau. Au moment où il est réapparu, ses compagnons ont réalisé qu'il était en danger. Il a été soulevé avec une grande force. Mais quand ils l'ont vu, ils ont été choqués. C'était horrible. La moitié inférieure du corps de l'homme était manquante. Je suis S, RQ, AD, être très douloureux. Le spécialiste Anna a trouvé une dent sur le corps. Mais il ne savait pas quel genre d'animal c'était. La police est allée au lac et a commencé à enquêter. Seulement pour voir un crocodile qui a raté dans l'agneau dans l'eau. Ils sont allés chez un fermier voisin pour demander au vieil homme ce qu'il en était du crocodile. Le vieil homme leur a dit que le crocodile était son animal de compagnie.